Eh bien chers amis, bonjour à la suite bien sûr de tous nos épisodes qui précèdent généralement les matchs à venir du MHC. Vous le savez toutes et tous, nous serons samedi donc au stade de la Meno à Strasbourg. Et pour en parler, évidemment, il y a plein d'éléments qui pourraient nous permettre d'en parler des heures et des heures, particulièrement l'association Thierry Loré-Fabien Lefebvre, mais ça nous aurons l'occasion d'en reparler avec mon voisin. J'ai l'immense plaisir ce matin de converser quelques minutes avec un joueur qui a compté dans l'histoire du club, Christophe Sanchez, un buteur parmi tous les buteurs de l'histoire. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. C'est un plaisir de vous revoir, vous n'avez pas bougé. On se rappelle que vous êtes un pur produit de la formation Montpellierienne. Vous l'avez intégré à l'âge de 13 ans et vous débutez véritablement cette saison 93-94 pour être tout à fait fidèle à l'histoire. Vous avez même débuté deux matchs la saison d'avant. Et vous êtes le buteur de l'unique victoire en 13 ans du MHC à Strasbourg. Est-ce que vous avez un souvenir futile, furtif de ce match-là ? Oui, je me rappelle surtout du but. Je crois que je coupe la trajectoire du ballon, je la dévie, elle va dans le petit filet. J'ai un peu de réussite, il faut l'avouer. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est la seule victoire et donc ça reste un beau souvenir. Alors je ne sais pas après si j'étais rentré, si j'avais joué titulaire, je ne me souviens plus. Mais je me souviens de ce but. En tout cas, on se souvient aussi que ce fut le quatrième de cette saison pleine, la première en équipe première que vous avez disputée. Vous aviez marqué 8 buts cette saison-là. Loin des 13 que vous avez marqués deux ans plus tard, avec quelqu'un que la mémoire collective ne peut pas dissocier de votre carrière à vous, Fabien Lefebvre. Alors j'y viens parce que Sancho Lefebvre, c'est quand même un pan de l'histoire. Fabien qui est aujourd'hui entraîneur adjoint du Racing Club de Strasbourg avec Thierry Loré. Et vous avez joué cette saison-là avec ces deux-là. Alors Thierry Loré, c'était quoi ? C'était déjà l'intello de la bande ? Oui, c'était notre aîné. C'était celui qui nous remettait à notre place tout le temps. C'est vrai que j'avais cette image où avec Thierry, il avait déjà cette fibre d'entraîneur. A toujours, si on se loupait, on dirait il faut faire ci, il faut faire ça. C'était aussi l'intello parce qu'il savait tout du franc-sout-de-bol. C'est Thierry Loré qu'on connaît aujourd'hui. Donc on n'est pas trop étonné de voir le chemin ? Son parcours et je ne suis pas étonné de sa réussite aussi, de ses résultats aussi. Et Fabien et son associé, Fabien Lefebvre, je le disais tout à l'heure, indissociable de votre parcours à vous ? Indissociable aussi parce que moi je l'ai connu quand je suis arrivé à Montpellier. Donc ça fait très longtemps. Et puis pareil aussi, il avait cette fibre pour entraîner. Je ne suis pas étonné de son parcours aujourd'hui. Vous l'êtes peut-être un peu plus du parcours du Racing Club de Strasbourg cette année ? Oui, parce qu'au vu de la saison dernière où ils ont été en difficulté, ils ont failli descendre. Je suis content pour Thierry et Fabien qu'ils s'en sortent cette année. En plus qu'ils remportent la Coupe de la Ligue. Je suis content pour eux. C'est vrai que c'est le loup des entraîneurs. C'est vrai que d'une saison sur deux, ça peut évoluer. Mais je suis content pour eux que cette année ça se passe bien. On est content aussi parce que ce match samedi soir à la Menon va mettre aux prises de deux équipes qui sont là, véritablement à la lutte pour les places d'honneur. Chacun secrètement ou pas rêve à l'Europe. Vous avez forcément un regard encore toujours sur les prestations du MHSC. Bien sûr, l'équipe n'est plus celle que vous avez connue. Mais pensez-vous qu'il y a un coup à jouer ou pensez-vous que ça va être ? Non, moi j'y crois. J'y crois. C'est vrai qu'ils ont commencé super bien. Après, ils ont eu un petit coup d'arrêt avec ces matchs reportés. Je pense que ça a joué. Mais je l'espère pour eux qu'ils arrivent à décrocher une place européenne. Au pic de votre carrière à Montpellier, vous aviez marqué la saison 95-96 13 buts. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout vérifié. Andy Delors est à 11. J'imagine que, faire-play que vous êtes et que vous avez toujours été, vous ne manquerez pas de l'encourager à battre ce record. Ah oui, bien sûr. Moi je l'encourage même plus que 13 buts. S'il peut en marquer le plus possible, je crois qu'il reste 6 matchs. S'il peut en marquer un à chaque match, ce serait bien pour lui. Un mot sur Thierry Lauré, on en a parlé. Mais pensez-vous que le fait qu'il ait connu la maison ici, peut influer sur le déroulé de ce match samedi ? Non, je ne pense pas. Il va avoir un peu d'émotion parce qu'il y a Michel, il y a Francky aussi. Mais après, je ne pense pas que ça influe sur quoi que ce soit. Lui, il est focalisé sur son match. Ce qu'il veut, c'est remporter le match. Et puis après, voilà. Christophe Sanchez, on va se quitter. Et j'ai coutume toujours de demander à tous nos amis du temps jadis. Vous avez évidemment gardé des souvenirs formidables de votre vécu à Montpellier. Six saisons ici. Six saisons en professionnel. Puis c'est mon club de cœur. Moi je suis né ici. Au club, je connais quasiment tout le monde. Donc le MHSC, c'est ici. Voilà, ça restera toujours. Et même si je me suis un peu éloigné du monde du foot, je suis très attentif aux résultats. Et ce que peuvent faire mes copains qui soient entraîneurs des U15, des U19. Enfin voilà, je suis attentif à tout ça et au MHSC. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !